Shalom Aleichem, on est dans Siman Resh-Va, Diner Fseq V'tahout Be'racha, l'alachot d'Fseq, les coupures, ou de se tromper dans la bracha. Nous nous dit le Rav Kodri, si esh boh haja shemar matliya, et le chalmeno ad sh'yivtekhenu, m'yivtekhenu, et thèm v'tolayim, et assé ken kodem shemibarech, et de shelo yitztarech l'habsik bena bracha l'teimah, et l'heball, que l'hebathchil a'en n'apsik bena bracha l'assiët l'amoréhe, et afféltit ce stika-estika-v'alma, et abitach et apri veischkhenu, et shum isegèrhenu baibarach allah. Mikul m'a komi bag facto, à l'apri, quodem s'vedak otto, im yis g'ttolayim, n'yitam, al shemibdekhenu hiteb, le�ayin hovery si yisvotoyim, le maïaute hematsuï, si on se soukereb maritza, comme schlieta bahoribosh le gabay tuvefonte. Alors il nous dit qu'il y aura tous fruits, qu'il y a un doute, rachache, Shema Omatlea, peut-être lui, il a des verres, on craint, il y a des fruits, il faut savoir que ça se divise en trois parties, il y a des fruits que jamais, presque, ils ont des verres, il y a des fruits, c'est un extrait, que c'est fréquent, qu'il y a des verres, il y a des fruits, qu'il y a des fois oui, des fois non, ça dépend, l'endroit où tu mets les fruits, ça dépend, où il a grandi, Shema Omatlea, il a grandi dans des endroits que c'est fréquent, les verres, aujourd'hui ça a changé beaucoup, avant il y avait des verres, Il n'y a pas autant qu'aujourd'hui, pourquoi ? Parce qu'avant, les verres, le bonhomme, il était dans un pays, les fruits, il mangeait les fruits du pays, maintenant plus qu'avec l'import et l'export, alors tu emmènes des fruits de l'extérieur, et puisque tu emmènes des fruits de l'extérieur, qu'est-ce qui se passe ? Alors tu emmènes aussi les bêtes de l'extérieur ? C'est pour cela, tu as multiplié des fois 200 fois les verres et les boucherons, les dépilis, tout ce qu'il y a dans les fruits, dans les légumes, etc. Tu as multiplié. Mais c'est grave. Maintenant, il faut savoir, il faut être au courant. Il y a un de Rab Vaya, Rab Moshé Vaya, qui a écrit des livres, les livres, 3-4 livres, et il explique comment vérifier. Ça ne veut pas dire qu'avant, quand il m'a dit « Ah bon, regarde, nos grands-parents, nos grands-parents, ils ne faisaient pas attention. » « Excusez-moi, Mérilla, ils ne faisaient pas attention parce qu'ils n'étaient pas au courant. » Mais si, vous allez chez les Khaframil, à l'époque, vous allez leur demander la question. « Oui, eux, ils étaient au courant, ils savaient. Qu'est-ce que ça veut dire ? » Une fois, ils étaient en Proust, là, Arètes. Non, c'était en Arètes, c'est ça, etc. Et puis, sa servante, elle court vers la femme de Baba Saleh. Elle dit « Excuse-moi, excuse-moi, la soupe que j'ai faite pour le Rab, je n'ai pas fait attention, je n'ai pas trop vérifié les légumes. » Elle a dit « C'est bon, le Rab, il n'a pas touché pendant tout le Shabbat. » Lui, le Rab, il y a « Waha Kodesh », je savais quoi manger, pas quoi manger. D'accord ? Mais il y a un homme qui n'a pas Waha Kodesh, qu'est-ce qu'il fait ? Il faut qu'il apprend comment, où ça se trouve, comment vérifier, etc. Alors, si c'est un fruit qu'on ait dans un doute, peut-être lui, ce fruit-là, il a des verres. On parle, en général, dans cette espèce de fruit, par exemple, les dattes. C'est très fréquent dans les dattes. Les noix de Kajio, c'est très fréquent. Ok ? Tu n'as pas le droit de manger jusqu'à tu ouvras le fruit et tu vérifies le fruit bien s'il n'y a pas de verre. Et il fera cela juste avant qu'il va faire la berakha. Ce n'est pas que, comme on a dit hier, il va faire la berakha pour le prix Haetz et après il va ouvrir le fruit, il va vérifier le fruit. Quand on prend les dattes, on ouvre les dattes et on vérifie comme ça. Ok ? Dans la lumière, s'il n'y a pas de bête. Il y a des fois des bêtes, il y a des fois des nids de bêtes. Pour pas qu'après, si maintenant il va faire la berakha, ça va lui emmener maintenant de faire un efsek. Même efsek beshtika, c'est pas bien. Efsek beshtika, ça veut dire qu'il s'arrête. Ok ? Entre la berakha et la consommation. Ok ? Il consomme le fruit. Alors, il s'arrête et il regarde ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, ce n'est pas bien de faire ainsi. Ce n'est pas concilier, les fleurs. Parce que ça ne fait qu'un efsek. Il faut couper, il faut couper, il faut couper. Il faut regarder à l'intérieur. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on dit. Vérifiez comment on fait. Avant de faire la berakha et de le manger, tu ouvres le fruit, tu le vérifies. Si par exemple c'est quelqu'un, on verra parce que tout ça c'est à gérer. Parce que le Rav va nous dire, et il va en parler, que le fruit c'est bien de faire la berakha quand le fruit il est entier. C'est ça ce que j'allais vous demander. Il y a des règles. Il faut que le fruit il est entier et c'est conseillé qu'il est entier. Mais il ne faut pas très attention quand tu le manges après que tu croques, tu ne le manges pas entier. Parce que si c'est un raisin, c'est conseillé, c'est conseillé. Entre parenthèses je dis, par exemple tu prends un raisin, tu fais la berakha, tu manges le raisin entièrement. Je parle du premier raisin, là tu rentres dans le safekh braha harona. Safekh braha harona, ça veut dire, d'après marana shohana uf, il y a une discussion dans les poskim. Quand est-ce on doit être berberé braha harona, braha harona, si c'est un raisin, à la aix après aix, quand est-ce on va vérifier, quand est-ce on va faire la braha, quand on va manger une quantité de kazaït, kazaït 29 grammes. Mais aussi, si tu prends un aliment, si tu prends, il est entier, là tu rentres dans un safekh braha harona. C'est pour cela le premier fruit, tu croques, tu ne le manges pas entièrement. Même un grain de sésame. Un grain de sésame, si tu le prends entièrement, quand tu fais la braha dessus, là si ça fait que c'est dans un doute, tu rentres dans un doute si tu dois faire braha harona. C'est très délicat cet al-khala. C'est pour cela il dit marana shohana uf, il zahir. Attention, maintenant on revient chez nous. Maintenant, il dit le rabha, comment tu dois faire ? Tu prends le fruit, tu vérifies le fruit. Je le coupe. Tu le coupe. Après tu le remets, il est entièrement, entièrement. Maintenant il est entier. Et après tu l'as coupé, tu l'as ouvert, la date, tu enleves les noyaux, tu as vérifié dans la lumière, tu refermes, maintenant il est entier. Tu le prends en verra tout cela, tout ce qu'il va te dire, tu le prends avec la main droite, tu fais la beira ha ha, comme il faut. Au revoir ta hache, à lequel le melecha'olah, tu aurais pris ha et tu le manges. Et pour la nous prendre la mojide date, c'est bon. Et pour la nous prendre la mojide date, c'est bon. Et pour la nous prendre la mojide date, c'est important. Et pour la nous prendre la mojide date, c'est important. Et pour la mojide, c'est un de ces fruits, que la terre d'Evistrel, elle a été mishta bahat. Elle a été mangée. Alors tu as devancé la date avant que tu avais mangé, mais on a une noix de cajou. Ce n'est pas en ce moment aussi. Maintenant tu aimes beaucoup, beaucoup la noix de cajou. Ah, les dates tu ne les aimes pas. Mais tu aimes une noix de cajou. C'est-à-dire Khabib aussi. Tu veux devancer alors. Mashi Khabib El Echa. Il y a des. Il y a Mahloquet. Alors Khabib et d'autres poskés, ils disent que Khabib Alera, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu aimes ? Ça devance tout. Tu aimes la chose ? Ça devance tout. D'accord ? Même des fois qu'il y a un or. Quand tu vas demander comme on l'a dit hier, Magaesh, Magaesh, Maisonotre. D'accord ? Maisonotre, tu dois faire en premier Maisonotre. Gefe. Heiz. Echadama. Après, j'ai un col. À la fin, j'ai un col. D'accord ? Alors tout cela, il y a des. Mais comment on dit ça ? L'or. Comment ? L'or. Voilà, non, exactement. C'est un or. Tout cela, c'est un or. Là, maintenant, quand c'est Khabib, même que c'est entier, ça devance. Mais entier, c'est une hachibout, c'est quelque chose qui est important, quelque chose qui est devant. Quand tu vas, tu lui demandes quoi ? Tu lui demandes merci. On verra qu'est-ce que ça veut dire tout à l'heure. On va expliquer au niveau de qu'est-ce que veut dire Baruch Atta. Baruch Atta, c'est pas Baruch Atta. Quand tu dis la Baruch Atta, il faut que tu la dis à haute voix, que toi tu entends. C'est pas une Segula. Il y en a qui, quand ils vont à la Baruch Atta, c'est comme une Segula. Il faut qu'ils bougent les lèvres, pas qu'ils pensent dans la tête. Sinon, il faut qu'ils répètent la Baruch Atta. de faire les Baruch Atta à haute voix. Eh bien, il va faire à haute voix. C'est une question d'habitude. Depuis petit, si tu es habitué à l'enfant, de faire la Baruch Atta au gamme, comme il faut. Comme il y en a une fois, une Ganelle, elle a dit à une petite fille, elle était rentrée qui t'allait, par exemple, elles n'ont pas fait attention. Elle prend des catamazon, ou elle prend un fruit, elle disait, va, O'rat Hachem. Elle a dit, va, O'rat Hachem. Elle a dit, va, O'rat Hachem. Elle faisait pas attention. Mais jamais prononcer le nom d'Akkadogo. Elle disait pas, Adnay, avec le nom d'Akkadogo. Elle disait, Hachem. Elle disait, Hachem. Elle disait, avec lui, elle disait, elle disait, non, pourquoi ? Parce qu'avec la Ganelle, comme elle l'apprenait, elle l'apprenait comme ça. Hachem. Hachem. Alors, la petite, qu'est-ce qu'il se passe avec la petite ? Toute sa vie. Seulement, si maintenant, il y a quelqu'un qui va les déprimander, il va lui dire, mais là, c'est pas comme ça qu'on va être même arrêt. Depuis qu'on est petit, si tu dis. Mais on a une mitzvah même, d'éduquer les enfants. Papa, il a une mitzvah. Maman, il a une mitzvah. Tu veux prononcer le nom ? Il faut faire attention que l'enfant, il se suit bien. D'accord ? Quand il est petit, il a deux ans, tu n'as pas mis ça pour le petit. Alors, tu ne vas pas dire le nom de Hachem. Un jour, un cas de l'eau. D'accord ? Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu peux, c'est ça, c'est... Réflexion. Bahour Hatha Adonai. L'Ambdé Nihokera. Alors, devant l'enfant, tu ne dis pas. Bahour Hatha Adonai. Tu dis... A haute voix. Bahour Hatha Adonai. Tu tournes la tête un peu. C'est un pas souk. C'est un pas souk dans tes ilig. Alors, l'enfant, lui, il ne va pas avoir que tu dis un voix basse. Il veut dire qu'on ose. Bah, il y a un pas souk. Tu peux dire quand tu veux. Même dans l'Ambdé Nihokera. Des fois, tu es obligé, tu es censé aller le dire. Bah, l'Ambdé Nihokera. Mais, évidemment, des fois, dans l'Ambdé Nihokera. Il dit que des fois, il ne faut pas dire ça. Oh, ça apprend. Ah, quel problème ? Non, c'est un pas souk dans l'Ambdé Nihokera. Si, maintenant, dans l'Ambdé Nihokera, quand tu vas... Quand tu veux dire l'Ambdé Nihokera, tu seras obligé de revenir au commencement ou au début, par exemple, comme aujourd'hui. Il y a allé miyavou. D'accord ? Il a raté il y a allé miyavou. Il a dit... Il voulait dire... Mais il a dit de dire... Qu'est-ce qu'il fait ? Si, il va dire... Il a raté le chéri en atoll et sillon. Alors, il sera obligé de revenir au rété. Pour dire y aller miyavou. D'accord ? S'il va terminer toute sa fila, et bien... Et après qu'il a fait les trois pas en arrière, il sera obligé de y aller, de refaire toute l'Ambdé Nihokera. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il y a eu offert, oui. Parce que c'est le deuxième jour. Le premier jour, on n'a pas besoin de faire il y a l'Ambdé Nihokera. Quand c'est la nuit. Dans Arvit. Mais il y en a qui va dire... Alors, je ne sais pas si on va dire ça va ici. Mais il y en a qui va dire... Même la deuxième fila, le deuxième jour de Roche-Roy, on doit faire aussi... On doit refaire encore l'Ambdé Nihokera. Comme le Chakrit. Et comme le Mincha. Et quand il a raté y aller, il faut refaire encore le Mincha. Maintenant, dans ce cas-là, quand il est arrivé, il voulait dire... S'il ne dit pas... Il sera obligé de refaire encore d'autres brachot. On va faire peut-être s'il a fini tout l'Ambdé Nihokera. Ou si maintenant, il doit revenir à Aritse. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Bah, Oukhata Hachem. Ah ! Il dit... Il dit... Il dit... Il dit... Et là, tu reviens à Aritse. Là, d'accord. Mais c'est maintenant... Il a oublié de faire... Il dit... Il dit... Et là, il a oublié... Il dit... Il est arrivé... Il dit... Je m'en prie deTS. wackes des corporates... Il dit... comme ça je reviens à l'anissim parce que sinon peut-être je vais refaire toute l'amidah non si tu as raté à l'anissim quand je dis à l'anissim continue la bracha parce que pour l'anissim on repart le dire de refaire toute l'amidah il y a des cas comme l'applicat amazone aussi pour l'attache il veut dire bonnet yérusalem il y a pas d'érité c'est le chabat il y a pas d'érité c'est le chabat comment il m'affaire c'est d'érité de la jambe et n'est pas d'érité bonnet yérusalem il doit après si c'est l'appelé de dire la bracha qu'est ce qu'il fait d'un chef dit la délire qu'era et y répète le passage de chabat dans le mans non bien chez nous il y aura alors ce fruit là maintenant tu le prends tu l'ouvres avant que tu le manges avant que tu fais la bracha tu regardes s'il n'y a pas d'être dans l'arrivée il ya c'est qu'elle connaît le suivi par air de faire ainsi avant qu'il fait la bracha qu'elle est chez l'oïd star et rafsie peine à voir arrêter il m'a pour pas que lui il va s'arrêter entre la bracha et de manger c'est des ratés là elle a un signe à ce qu'il a priori il faut pas s'arrêter entre la bracha et de faire l'action ça s'appelle des barres vover les asiatas je traduis fait la bracha et il fait l'action dans tout sauf dans une chose que c'est considérable si vous ne verrez vover les asiatas dans les tilat yadaï les tilat yadaï on se lave les mains on a les mains mouillées on lève les mains devant la figure c'est pas bien c'est pas conseillé selon le Zohar Kadosh de lever les mains plus haut que la tête il y a rien d'après le son de mettre les mains devant la figure c'est pour le pain aval avant on fait la bracha après qu'on s'est lavé les mains et quand on s'est frotté les mains il y a les mains mouillées on lève devant parce qu'il y a un pas sourd à penser pas à le dire c'est où il y a un nechem kodesh devant les mains il y a un niveau de la kabbalah ça c'est pas nous on n'est pas mes kobalis on lève les mains devant la tête mais pas en haut de la tête au niveau de la kabbalah il y a un son et tu fais la bracha parce qu'il y a tout un chef à toute l'abondance qu'elle descend quand tu fais la netiata daim et il faut que quand tu fais la netiata daim il faut que tu penses que c'est la netiata daim la hacharat l'acharat c'est la hachir l'achir ça veut dire de rendre apte de rendre apte les mains comme ça tu pourras manger du pain alors il dit l'aura d'accord on vient chez nous maintenant l'achatrila et la hafzik on n'a pas le droit d'arrêter entre l'aberraha et l'action mais non après tout cela tu vas ouvrir le fruit tu vas tu vas tu vas comme on a tu le tu viens et vis bien et après tu le refermes tu le prends dans ta main droite là qui est droitier et même un gaucher que c'est sa droite à lui d'après le saut c'est bien c'est conseillé de prendre à la main droite d'accord même que tu es gauche et les tu le prends à la main droite ok au micro l'accord mais non là ça c'est quelque chose à gérer il est bien à la brise si un homme il a pas fait tout ce qu'on vient de dire ça veut dire qu'il prend le fruit et qu'il vérifie il le refaire il est entier tu prends le fruit tu fais la bracha tu la divises la bracha en trois parties et tu le manges pas entièrement c'est conseillé de croquer et après tu le manges s'il a pas fait tout cela il nous dit le rat tu fais la bracha et maintenant tu vérifies le fruit ça dépend maintenant de quels fruits que tu vérifies avant de le manger pour pas même que ça s'appelle comme une coupure entre la bracha et la consommation de quels fruits qu'on parle alors alors si maintenant c'est un fruit là c'est pas qu'est-ce que je vais dire ici c'est pas écrit si maintenant c'est un fruit que en général il n'y a pas de verre c'est un fruit que c'est bon en général aujourd'hui presque tous ils sont là et encore ça dépend les fruits et les fruits d'où ils viennent les meilleurs fruits ils emmènent en russe ici en israël les fruits ils les emmènent chez les arabes s'ils les emmènent chez les arabes ils ne mettent pas le ressources où ils font le ressources ça veut dire les produits alors puisqu'ils ne mettent pas de produits comme il faut alors en général les fruits beaucoup sont des fruits comme les pêches les abricots tout cela les pommes ça dépend je vous dis seulement si tu veux prendre 15 kg les pommes alors là je peux trouver une belle pomme là comme ça qu'en général c'est fréquentant qu'il n'y a pas dans les pommes des verres votre cajou c'est plein c'est rempli alors avant que tu dans les cacahuètes aussi c'est rempli les gens ont dit voilà je prends plein de cacahuètes j'ai mangé plein de cacahuètes j'ai pas trouvé de tolaï moi j'ai bu dans une cacahuètes j'ai filmé ça en certain temps la cacahuète elle était dans ma main elle était dans ma main elle s'est cassée dans ma main comme ça je sais pas comment elle s'est cassée dans ma main il y avait un verre qui bougeait il dansait le verre il faut faire attention et c'est dommage cinq interdictions c'est pas comme un cochon un morceau de cochon c'est pas que maintenant qu'on dit que je me suis caché à la consommance le cochon c'est pas caché très phare mais le cochon c'est clave cinq interdictions c'est en général une interdiction de la torah chaque parce que c'est écrit cinq fois dans la torah au niveau des verres cinq sous qui différemment ils ont dit un homme lui maintenant qui mange un verre il transgresse cinq interdictions du cochon comme il a mangé cinq fois vingt-neuf grammes de cochon un homme qu'il a goûté rien que le cochon il ne reçoit pas encore un coup de la torah avec ses punitions il va recevoir parce que c'est marrant qu'elle déchaînée est-ce que quand on parle d'intergnation de la torah c'est qu'il va recevoir des coups après on se pose des questions pourquoi le bonhomme il a reçu un chemichement des coups par là et des coups par là il se pose des questions pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça à cause de quoi non mais fais pas attention il faut pas oublier on n'a pas le bédine en bas on n'a pas le on n'a pas le on n'a pas les juges comme avant il ne faut pas se tromper il faut pas se tromper non mais c'est bon tu vois tu as l'air de la lumière tac 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 et ben cinq fois tu vas mourir comment tu vas mourir à cinq fois je dis ça pour faire comprendre les gens il est là il attend le bonhomme quand est-ce mon fils tu fais tu vas quand est-ce tu vas quand est-ce mon fils tu fais tu vas quand est-ce tu vas tu vas tu t'améliore tu t'améliore tu avances tu comprends c'est l'architecte du monde on oublie là l'architecte ouais et le créateur c'est tout en même temps et tout il est tout et non il faut et qu'on comprend pas on est petit comme ça mais je vais faire ça je vais y aller là-bas et il est dans ta dans ta tenue là dans ton parcours et oui oui je pense à lui comment tu l'étais ça vérifie t'es fini mais ça peut-être tu veux rien de la mire je pense à lui je pense à lui c'est une mise va et non dépensé à quand même c'est et non faut pas négligé c'est une mise va à l'oeuvre je pense à quand même beaucoup c'est une mise va qui est constamment c'est une mise va constamment tu penses à quand même beaucoup c'est une mise va il faut pas négligé mais c'est dommage il y a encore d'autres c'est à 613 milles autres c'est pas un il est dans le coeur oui dans le coeur il pèse lourd après c'est estimé avec une mise va il faut prendre tous les mitzvot les comprendre les faire la chambre il a fait pour faire pour agir on est dans le monde de créale après après 120 ans vous savez dans le cimetière on n'a pas le droit de sortir avec les cités au dehors quand on va au cimetière puis le guiné elle va pas s'aller elle va s'aller même pas s'aller on n'a pas le droit de mettre les cités dehors pourquoi ça s'appelle le règle arrache tu te moques d'un pauvre pourquoi parce que toi tu fais la mitzvah il a envie de faire la mitzvah et toi oh regarde regarde c'est l'éclat c'est l'éclat t'as vu hein pourquoi tu te manque de vie il peut pas faire maintenant la mitzvah c'est énorme la mitzvah c'est énorme l'éclat tous les mitzvot pareil avec la mitzvah c'est tous important quand le bonhomme, lui, il fait une mitzvah, c'est énorme. Ah ben non, il nous dit comme ça, il y a combien de catégories ? Il y a des fruits que tu es obligé de vérifier. Il y a des fruits que ça s'appelle ici, miyotamatsui. C'est fréquent mais pas fréquent. Alors si c'est fréquent mais pas fréquent, ça veut dire presque la moitié de ces fruits-là, par exemple, on va prendre un exemple des abricots. Un abricot, presque la moitié des abricots, en tant que pourcentage, eh ben, il y a des tolaïs, il y a des verres. Qu'est-ce qu'on doit faire alors dans un cas pareil ? Il me dit, Laura, quand tu as fait la berachab et, tu n'as pas vérifié le fruit, qu'est-ce que tu dois faire ? Ouvre le fruit. Vérifie et après mange-le. Pourquoi ? Parce que c'est presque la moitié, autant que pourcentage qu'il y a des verres dedans. Alors, ne prends pas le risque. Mais c'est une coupure. J'ai dit, ben, Oura, t'as un abricot, arrêté. Et ben non, je vais m'arrêter quelques secondes pour boire le fruit. Quand même. Pourquoi ? Parce que c'est presque, presque 50, 48% qu'il y a des verres dedans. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire ? Tu dois, tu ne dis rien du tout, tu ne prends pas, tu regardes le fruit vite fait et tu le manges. Mais si, par exemple, il y a 20% de ces fruits, il est d'un coup ça va falloir. Comment? Oui, c'est ça va. Tu n'as pas, quand il y a pas, c'est ça. Encore qu'il a pas fait avant... Encore que là-bas, c'est-à-dire ? Au café... Tu rentré y est carré autant Codemar Burechar, et non il y a psyuclique les carreras maintenant à la témah, leoblire des délaps et qu'on est j'étais ici qu'elle est qu'elle a des filles et n'aura zéro maire d'un philo in shahaz man shaya chez les gays et à colis et colabra mais non c'est vrai mais d'ailleurs un homme commun qui fait la bracha pour un verre de thé ou du café a priori qu'il faut faire il faut le refroidir un peu avant n'est pas bon jacob il ya le goût après tu bois on va se sert à chasser c'est parce que qu'elle se s'appelle un commentaire c'est tout à l'être coupure il ya mal si maintenant tu t'es arrêté et juste avant qu'il a bu ça fait un tâche à souffler alors tu reviens pas tu refais la voir à elle même si tient ça dépassait le temps de refaire toute la bracha combien c'est 3 4 5 secondes et attendu bochette bon et bré à s excusez moi chacol et avec l'eau c'est le café et comme ça voilà qu'est ce que tu fais tu peux continuer à boire et d'autres nos foseurs